Cet été, le boulevard Saint-Laurent vibrera au rythme du festival Meg Montréal avec la programmation la plus avant-gardiste en ville. La fine équipe, Salut c'est cool, Superpose, Ryan Playground, Robert Robert, Frame, Mansfield TYA et bien d'autres. Du 21 au 31 juillet, on vous fait découvrir la relève électro, ne la manquez pas. Plus d'infos sur megmontréal.com Vous écoutez Choc, pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca, la musique au rendez-vous. Au début ça fait mal, mais ça va en s'empirant finalement. Juju ! Oh, il faut que j'arrête l'auto-DJ. Bienvenue à Décideret. Yes, Décideret Jazz. C'est une belle ambiance quand même. Non. On n'a pas fait de spécial, oui. Jazz, vous en faites un ? By Blues. By Jazz. Pas la même chose. Décideret, on taquait l'émission là, Étienne ? Ouf, 247, ça peut-tu ? 248, je pense. On va peut-être faire de quoi sur la 250e. C'est ça qu'on va se discuter l'autre fois là. On va faire ça. C'est le 20 août, la 250e officiellement. Très content, j'ai le panel de tapettes les plus fiffes de Montréal. Ok oui. Voilà, et on a d'abord Étienne Forêt, comment il va ? Popé, popé. Yeah, all right, all right, beau gros bear. Oui, effectivement. C'est mon beau bear à moi ça. Oui, juste à toi Julien. Tu as fait ça avec un homme ? Non. Ensuite de ça, on a Nicolas Fournier-Laroque. Lui-même. Oui, as-tu toujours couché avec un homme ? Non. Non ? Tu n'as jamais tenté ? Je me suis déjà visualisé sucer un pénis. Ça va être le fun. Tu as l'air de le pénis. L'acte de mettre le pénis dans ma bouche, ce n'était pas quelque chose d'impensable, mais c'est de regarder vers le haut et de voir une face d'homme. Ça, je ne peux pas imaginer sérieusement. Il faudrait juste un pénis. À la limite. Une femme transsexuelle avec un pénis, qu'est-ce que... Non, non, c'est... Voilà. Tu sais, c'est très abstrait. Marianne Desbiens, elle a dû le faire avec une femme, elle. Non. Je ne peux pas visualiser comme Nicolas. Non, mais il faut s'assurer, tu sais. Ah oui, c'est ça. Mais si tu ne regardes pas vers le haut, toi, comment ça se passerait ? Al, Al, là, dessous-moi pas, Al. Salut. Salut, ça va ? Ben oui, ben oui. Sophie. C'est moi. Sophie est là, très contente. Comment est-ce qu'elle va, Sophie ? Ah, pas pire, je suis un peu fatiguée. On travaille fort avec Just for Laughs. Yes, sir. Puis on est avec nous... Hey, salut la gang, c'est moi, Dan Bigra. Oh, yes. Dan Bigra est avec nous. Ben oui. C'est en place. Puis ce n'est pas la plus grande sœur qui est autour de la table. On a aussi Guillaume Pinault. Hey ! Comment est-ce qu'il va ? Ça va bien, puis toi, Julien ? Oui, ben, pas pire, t'as l'air un peu magané. Non, mais je trouvais que ça rentrait difficilement en entrée de jeu, que tout le monde était peut-être gay à la table. Non, finalement, tout le monde ne l'est pas. Non, non, mais ça ne m'aurait pas dérangé, si je trouvais ça juste. Ben non, mais ça n'aurait pas dérangé personne. Non, mais finalement, c'est juste informatif. C'est ça, c'était juste pour que le monde le sache. Savoir à quoi s'attendre. Ben c'est ça, savoir à quoi s'attendre. Guillaume, on s'est vu hier soir. Oui. Hey ! Pendant que tu dormais au bordel à Coté-en-Oriane. Ouais, à côté de Dominique Anctil. Je me suis endormi un peu. Pendant le numéro de son frère. C'est vraiment une belle histoire. J'avais bien bu. Ben pas tant que ça, on ne mange ça pas. Je suis fatigué. La fatigue rentre. Ben oui, fin du festival. Oui, toi, comment tu dis ça ? C'est un véritable marathon. C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Ben ça s'est terminé hier en beauté, mon sixième et dernier show au Monnement national. Ben oui, on va y revenir, on va en parler, c'est sûr. D'abord, grosse nouvelle brève, Nicolas, une chronique. Ah ! Ben oui. Oh non ! Monsieur Bigrat, comment va la musique ? Ah, ça va pas pé, mais je ne suis pas ici pour ça. Vous êtes ici pour ? C'est que j'aimerais faire un avis de recherche. Je cherche mon ami Luz Dufo. C'est longtemps qu'on ne l'a pas vu, hein. Là, vous êtes venus à Décideret pour... C'est de la place. La dernière fois qu'on l'a vu, arrêter d'un bar de danseuse dans le coin d'Orient. Oui. OK, oui. Avec les cheveux grichous. Bon, ben si quelqu'un répond, c'est fou, croisez Luz Dufo. Oui, appelez-nous. OK. On a des cours de karaté aussi, mais ça, c'est une autre affaire. Ça, c'est une autre affaire. Nicolas, toi, c'est un sur cinq, un terminique. Oh, c'est parti. Oui, on part avec toi. Oh, OK, OK. On va aller à l'inviter après, M. Bigrat. Oui, oui, oui. Ah, il faut que je mette un thème, là? Ben, c'est mon sourceur. Ben, je suis Dan Bigrat, je peux le faire, on t'aime! OK, vas-y. Ça commence avec Nicolas! OK, ça va aller avec ça. Voilà, merveilleux. Ben, je faisais un peu mon backorder de demande spéciale qui avait été fait pour le live. Et puis là, je suis tombé sur le pédantisme assumé des animateurs radio. Et puis, ça m'a intéressé. Donc, Dominique Cossette, merci pour la suggestion. Et puis, là, on va parler plus du pédantisme lui-même, là, parce que c'est quand même intéressant. Et c'est pas comme si on m'avait pas déjà accusé de la chose. Tu connais ça, t'es tantôt un inconnu, là. Ben oui, déjà, pédantisme, ça vient de pedante, qui est un peu du latin vulgar, ou de pedagogo, qui, pedagogo, ça veut dire, va à pied. Et, en fait, c'est qu'à l'époque, les éducateurs marchaient avec les jeunes. Et donc, on pouvait se faire appeler pédagogos. Il faut que j'aille en voir un, le pédantiste! J'ai mal à la danse, t'es plus fantôme! Yom, de trouver ça du style! Bon, Dan, tout va bien. Oui, t'as pas en raf, hein. Donc, le pédantisme, qu'est-ce que c'est, en très, très gros? C'est une attitude relationnelle, orgueilleuse, d'étalage d'un savoir réel ou faux. Et là, c'est là que le nœud frappe, là, parce que c'est une attitude relationnelle. Donc là, il faut d'abord essayer de voir, est-ce que c'est entièrement relatif et subjectif, le pédantisme, ou est-ce qu'on peut vraiment être accusé à raison de pédantisme? Et ce que j'ai réalisé, en fait, en recherchant, c'est qu'il y avait même un trouble envahissant du comportement de pédantisme qui existait. Oui! C'est certain. Ça explique tout ton comportement, tout à fait. Mais moi, je n'en souffre pas, malheureusement. Marianne, tu sais que Nicolas est pédantiste. C'est pédantiste. C'est pédant, je crois pas. Mais continuez à définir, puis je le dirai après. OK, c'est ça. Oui, tu connais mieux. Dans le fond, tu pourrais même régler mon histoire dedans. Oui, oui, bien, Dan, le migrant pourrait m'aider aussi et voir s'il m'accuse de pédantisme ou pas. Donc, ce trouble d'envahissement du comportement-là... Je pense qu'il ne s'élise pas très bien. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est là qu'on va voir, justement, si je suis pédant. OK. Donc, les autistes, c'est... Et là, je vais citer Beau et Guybert qui, en 2011, ont étudié ça. C'est une hyper-précision du vocabulaire ou une hyper-prédilection thématique dans le contexte d'une interaction unilatérale. OK, oui. C'est pas mal comme tes chroniques, là. Ah oui, c'est très unilatéral. Il y a des fautes bandées encore. Unilatéral. Là, il faut se demander, est-ce que la faute n'est pas chez celui qui l'ignore, finalement? Est-ce que, n'est-ce pas lui qui, par ressentiment de son manque de recherche, de sa paresse intellectuelle, de sa culpabilité, son envie, finalement, de savoir ce qu'il ignore et de ne pas vraiment vouloir le savoir, mais simplement accuser l'autre de trop savoir? Donc, là, il faut... Fait qu'on est pédant dans l'oreille de l'autre. Ben, c'est ce que je me demandais. Hé, chien, tu vois, tu comprends. Je n'ai pas dormi beaucoup. Ben, ça te prend ça, on dirait, pour comprendre. Tes défenses sont tombées. Donc, là, je me suis demandé, est-ce qu'il y a vraiment une manière, est-ce qu'on se retrouve comme dans le mensonge à ne jamais pouvoir vraiment savoir si quelqu'un est véritablement pédant? Hé, tu l'es. Et non, vraiment, il y a vraiment une manière objective d'être pédant. Et vous n'avez qu'à suivre mon fabuleux guide pour savoir si vous avez affaire à quelqu'un qui souffre de pédantisme ou qui vous fait souffrir de pédantisme. C'est ton guide, on peut-tu prendre la bibliothèque? Ben, vous pouvez le retranscrire en ce moment. Ok, ok, c'est là, là. On voit là, on voit là, on voit ça. J'aimerais transcrire. T'as fait. Parfait. Donc, premier signe que vous avez affaire à quelqu'un de très pédant, c'est qu'il y a un usage maladroit d'un vocabulaire obscur. Hé! Ouais. Donc là, déjà, vous savez, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais moi, quand je suis arrivé au cégep, c'est comme si toute ma génération... Rappelez-vous de ça? Oui. Rappelez-vous de quand moi, j'étais au cégep? Ça n'est mieux pas. Toute ma génération avait découvert en même temps le mot « pathétique ». Ah oui! Puis ils ne l'utilisaient pas bien. Et là, ça l'utilisait à toutes les sources. Et moi-même, je me rappelle à l'époque, j'étais un peu insécure. Je me disais, je pense que je comprends. Je pense que c'est quelque chose de... Ou le mot « ironie ». Que c'est quelqu'un un peu de « tristement pas bon » ou quelque chose comme ça. Mais je n'étais pas certain. Je l'utilisais. Parce qu'il y avait toujours les autres qui confrontaient. « Ah, qu'est-ce que ça veut dire, si tu dis en tout cas. » Puis finalement, dans le dictionnaire, il y avait ta face à côté. Mais je ne savais pas d'ailleurs que le premier sens de « pathétique », c'était « émouvant ». Ben oui, mais c'est ça, en fait. C'est pour ça que tout le monde l'utilise un peu mal. Mais il y a un sens péjoratif qui... Ah, ça fait que je suis pathétique. Ah oui. C'est ton style. Alors, les albums sont pathétiques, alors? Ça, c'est sûr. Tout ce qui est émouvant est pathétique. Ah, c'est bon. Alors là, déjà, s'il y a un usage maladroit, c'est dur de savoir est-ce qu'il y a un usage maladroit si on ne connaît pas le mot obscur. Donc là, on va lui demander de reformuler, de nous expliquer. S'il y a un refus de reformuler une explication, oh, là, vous vous approchez du pédantisme. Si, en plus, il y a un blanc montant de l'interlocuteur pour son incompréhension, oh, là, vous êtes vraiment pas mal devant un pédant. Si, en plus, il y a un sourire d'arroi et satisfait... Mais qu'est-ce qu'on fait quand on croise un pédant? On parle de mort? Il y a un dernier signe qui ne ment pas. Alors, s'il y a un sourire narquois et satisfait, et en plus, il y a un port de foulard, là, c'est certain que vous avez à faire un pédant. Là, tout d'un coup, il semble que c'est moins scientifique. C'est de la pédant qui pue au nez. Pourquoi on ne bannit pas les pédantiles? C'est très difficile parce qu'il y a souvent des fausses accusations. C'est ça, on se tient proche d'une boutique de foulard. Parce que c'est ça aussi, c'est que le pédantisme, c'est cette part de l'élitisme-là aussi qui vient accuser tout le monde de pédant. Vous savez, quand vous avez une discussion politique et vous accusez l'autre de fasciste après deux mots, c'est la même chose ici. Je ne comprends pas, c'est un pédant, mais là, on l'utilise la plus soif. Et finalement, la pédantrie qui est... Fait que le pédant, il sourit via un foulard. Ça, c'est dans les signes finaux, mais il y a quand même les autres critères. Parce qu'il y a des gens qui sourient sympathiquement aussi. Oui, je souris des fois. Tu portes le foulard des fois. L'hiver, tu portes un foulard, oui. Ça me va bien, d'ailleurs. Mais c'est plus en toute saison, le foulard. Ah, OK. C'est le petit foulard en soi, là. Oups! Je viens d'avoir un texto de Pag. Mon chum Pag. Ah oui? Ils ont retrouvé Luce. Ah, ça va ça. Elle est en prison, elle s'est battue avec un trucker. C'est l'effet d'essayer des règles. Ben oui, ben... Et vous restez quand même le reste de l'émission? Hein? Oh ben oui! À quelle prison, Calib? Je vais me demander à mon chum Pag! Mais bon, OK. Et pour terminer, juste à savoir que, quant à celui radiophonique dont nous parlait Cossette, ben là, c'est difficile de savoir s'il y a un sourire narquois, quoi qu'on peut le sentir quand même dans le langage. Bon, les foulards, c'est tout aussi difficile, mais ça se sent aussi dans le langage. Là, on peut déceler ça, là. Mais je lui dirais à ce bon monsieur de faire attention aussi que l'auditeur doit vouloir savoir si on veut accuser l'autre de pédantrie. Si on ne veut pas savoir, l'autre ne peut pas être pédant parce qu'il n'y a pas... Tu peux juste changer de poste quand c'est à la radio, fait que... Aussi, aussi, on a ce pouvoir-là. On ne voit pas le sourire narquois, non plus. Ouais, à la radio... Mais ça se sent! Ça se sent... Voyez le sourire de Nicolas. Moi, Nicolas, j'ai déjà été à la radio, moi. Comme là. Ah! Ben oui! Merveilleux! Parce que c'est ça. Je voudrais juste terminer sur le fait, sans être pédant, de ne pas oublier que l'acquisition de connaissances, c'est quelque chose d'actif, ce n'est pas juste quelque chose de passif sur lequel on accuse l'autre de pédanterie parce que nous, on ne comprend pas. Donc, il faut qu'il y ait cette relation-là, ce va-et-vient qui circule entre deux individus... Homosexuels. ...qui sont d'accord pour l'échange. Oui, oui, ça finit. Voyons. Fait que là, Marianne... Tu sais, Nicolas, pardon, est-ce que tu es pédant, Phil? Non. Non, il n'est pas pédant parce que... Ben, quand il commence à essayer de me prendre des affaires, ben là, je dis, c'est assez. Fait qu'il ne sera jamais au sourire narquois. C'est comme une relation. Ah, ça prend l'accord de l'autre. Ça prend l'accord, ça prend le consentement. C'est pas comme le viol. Exactement. Il peut y avoir un viol de connaissances. C'est l'inverse, c'est ça. Et ça, c'est à condamner. Voilà. Murphy Cooper, il est entré... Il n'y a pas de micro, pas de chair, ça ne va pas bien pour Murphy. Ça ne va pas bien, Murphy. On ne l'a pas entendu arriver non plus, il n'y a pas d'harmonica. Ah! Murphy Cooper! Le connaissez-vous, M. Bigrat? Ben là! Ben oui, je le connais! Ben voilà. Yeah, Murphy. Fait que c'est ça. Merci beaucoup, Nicolas. Ben, plaisir. C'était ça? Ben oui. Bon, on est débarrassés. Ben voilà, c'est fait. On va pas passer à autre chose. J'ai manqué mon chroniqueur préféré. Ben oui. J'ai dit souvent publiquement, c'est toi mon chroniqueur préféré. Ben, je te remercie, Murphy! D'ailleurs, hier, on est allé voir l'excellent show d'Épique-Bois, puis pendant qu'on attendait, non après, à la sortie, on jasait, puis là, il est arrivé un fan de Nicolas. Qui est venu dire, excusez-moi, est-ce que t'es Nicolas? Puis là, Nicolas dit oui, puis là, ah, là, il a serré la main, puis c'était très émouvant. Fait que... Ah, tu as reconnu l'air? Ben oui, oui, oui. Et pendant ce temps-là, c'est un rob un peu. Ouais, là, je pense qu'il s'est rendu, lui, le plus connu, là, maintenant. C'est Nicolas le plus connu. On m'excuse, parce que je savais pas comment réagir à ça, fait que je sais pas si j'ai eu l'air détenue ou pédant. On s'habitue, là. On t'a bien réagi. Oui, t'avais l'air content, souriant, ouverte. T'étais pas pédant. Non, pas du tout. À ce moment-là, là, c'est ça. Toi, Guillaume, t'es-tu connu? Non, pour vrai, non. Ça compte de ton casque de moto. Je fais facilement mon épicerie sans me faire déranger. Ah oui. Ah non, moi, c'est pas comme ça. Ah! Faites l'épicerie? Ouais, puis je donne, ouais. C'est quoi une épicerie réussie pour Guillaume? Ben, mon gars... Ben, moi, en plus, je mange tellement de la merde, c'est dégueulasse. Ah, moi aussi. C'est dégueulasse la merde, c'est dégueulasse. Ben, toi, j'ai vu, j'ai vu ça. C'est dégueulasse, à l'effet. Ouais, ouais. Mais, non, c'est... Les pâtes, à la base. Beaucoup de pizzas congelées. Ben, moi aussi. Les restaurante. Ouais, ouais, ouais. Quand ils pèsent, ils en mettent six piastres. Ben, il y a tout le temps, au moins, une sorte de pizzas congelées en promotion. Ouais. Généralement. Hein? Farmapri. Farmapri. En plus, c'est vrai, Farmapri, ça arrive souvent. Non, c'est ça. Vas-tu aller au Farmapri, toi aussi? Ben, ouais, j'y vais. C'est trois pour dix piastres, là-bas. Qu'est-ce que c'est pas cher, man. C'est beau, là, c'est bon. Trois repas. Ouais. Toi, tu habites dans quel coin? Moi, je suis... C'est mon adresse exact. Non, ben, c'est pas... C'est comme pas clair, là. Je suis pas sûr que j'ai prêté mon téléphone. En fait, je veux que tu me fasses à manger. J'habite dans... J'ai déménagé dans Rosemont, la petite patrie, là, depuis février. Nice, ben, je vais mettre le thème invité, alors. Yes. J'vais être le thème de Rosemont, d'abord. Oui, le thème de Rosemont. On a un thème pour chaque... T'es l'invitée à décider les rêves. Assis-toi et ça va être un parler. Faites en miaise. Yes. Guillaume. Guillaume, t'es-tu là? Je suis là, je suis là. Oh, là, es-tu là? C'est pas tout le monde qui peut comprendre ça. C'est une référence à quelque chose, mais moi, je comprends pas. Ouais, parfait. C'est venu souvent dans les questions du public, d'ailleurs. T'es-tu là? Ah, ok, ok. C'est référence à ton passage au podcast. Ben oui, on va y arriver. On peut même commencer avec ça. Écoute, on pourrait... Décidément, ton passage, on pourrait l'appeler sous-écoute. Parce que t'étais sous. Ouais, j'avais pas bu depuis un an et demi, puis je m'étais dit que j'allais suivre Mike, puis... Good boy! Ce style-là, là, c'est pas dit, ça, dans les grandes heures d'écoute, mais vu qu'ici, on atteint beaucoup de monde. C'est pas grave. Hé, vous êtes en même temps qu'on est samedi? Non, vous êtes pas... On est samedi? On est samedi, je te confirme. Moi, je suis à la CBL le dimanche, OK. Ils rejoignent plus le monde, nous autres. Moi, je penserais pas. Mais au podcast à Mike, c'est que j'avais pas bu depuis un an et demi, puis je m'étais dit que j'allais suivre Mike, mais Mike, ce qu'il fait, c'est qu'il prend un rum and coke, un coke, un rum and coke, un coke, parce qu'il tourne deux podcasts dans la soirée. Moi, je sais pas ça. Fait que moi, à chaque coke, j'avais un rum and coke. Moi, j'ai arrêté de boire, Guillaume! Tu peux juste parler moins fort. J'ai les petits aiguilles devant moi, ils vont tout le temps. Des aiguilles aussi, j'ai arrêté ça! Il a bien rattrapé. Ouais, fait que, ben, moi aussi, ce que j'aime bien quand je vais là, c'est justement comme je prends pas de la bière parce que je me fais payer la brosse. Ouais, c'est ça qui était avantageux, c'est gratuit. C'est référence d'un White Russian dans des pintes. Ouais. Ben, nous autres, on a bu un verre qu'on a mélangé un White Russian avec... C'est parce qu'en fait, Mike s'est trompé pis il a dit... Il prenait un vodka coke. Émite-le en le disant. Non. Ben là, il a dit... C'est pas que... Je suis pas capable, je fais pas d'imitation. Ben, ah, ah, c'est bien hot ça! Il a commandé un rum and vodka. La stick, c'est drôle. Puis là, il a rajouté du lait dedans pis on a rajouté de la bière rousse. C'était dégueulasse. On a appelé ça le touzignan. Pis ça, ça, je pense ça a été quand la marde a pogné la fan. Le point tourne. Ben, mon deuxième podcast aussi, je t'ai rendu sourire de la fin pis je me rappelle pas. Ah ouais? Je l'ai jamais réécouté. Ben moi, je l'ai réécouté parce que j'ai quand même dit dedans que j'allais à ma job à reculons, là. Chaque lundi, je suis quand même ostéopathe, là. Faut pas oublier que... Ostéopathe? Ouais, je traite des gens... Ben pas ça. Ouais, mais c'est ça. Ah bon, ok. C'est le fun, ça. Un ostéopathe, c'est-tu comme un pédant? Si tu veux pas faire un même chose? Ben, d'habitude, quand je finis mon traitement, j'ai un petit sourire pis je rattache mon cheveux là. Faut que c'est sûr que... Ah, j'ai une date qui me fait bien mal! Bon, l'ostéopathe. Tu fais ça combien d'heures par semaine? Je travaille les lundis. Ah, ok. De 9h à 6h. Ok, c'est pas trop en demande des ostéopathes, d'abord. Non, c'est en demande en assis, mais je travaille juste une fois de semaine parce que je veux faire que de l'humour. Ah, bon. Ben, c'est noble, c'est bien ça. Ben, qu'est-ce que ça fait un ostéopathe? Ben, ça traite le corps humain de façon globale. Je sais pas comment t'amener ça de façon... C'est qui, mettons, tes clients? Faudrais-tu me checker après l'émission? On va te voir pourquoi, parce qu'on a mal quelque part? Non, mal au dos, problème de digestion, mal à la tête... N'importe quel problème physique quelconque. Ouais, musculo-squelettique, mais même, on traite beaucoup viscéral, traite les femmes enceintes, traite les enfants, traite tout. Non, mais quoi donc? Ah, ouais, moi, j'ai souvent... On traite l'alcancer. Non, on se voit rien à un moment donné, il faut qu'il y ait des fois qu'il y ait le médecin. J'ai souvent la diarrhée, je sais pas, qu'est-ce qui cause ça? Ben, un, il faudrait que tu se laques l'alcool, déjà. Bonne chance que je... Ton alimentation, probablement, probablement que t'as le colon stigmoïde enflé, qui a le cul aussi. C'est quoi le colon stigmoïde? Le colon stigmoïde, c'est la dernière paroi du colon avant ton rectum, avant que tu chies. Ça, c'est dans ton naine du côté gauche. J'avais ça, je viens, j'ai commencé à tenir un journal, puis c'était toujours, bon, aujourd'hui, mouille au beurre avec saucisse hot dog, soumis d'un diarrhée fulgurante. Ben, c'est sûr que t'es l'inspiration du château de saucisse. C'est qu'on habitait ensemble, que tu mangeais régulièrement des châteaux de saucisse. Mais le château de saucisse, ça faisait pas un diarrhée fulgurante. Non, ça, c'est consistant. Une brique. Tout le reste, ça faisait... Ben, je sais que je me rappelle que t'aimais pas chier. Non, j'adore chier. Non, mais t'y allais pas. On a déjà eu cette discussion, là. On a déjà eu cette discussion, là. On s'étendra pas, ça. Ben, on s'étendra pas là-dessus. Fait que toi, Guillaume, tu fais de l'humour depuis 2011. Tu es... Tu nous fais sourire avec tes anecdotes uniques et ludiques. Ah, t'es en train de l'église, là. On a fait des dossiers de presse, c'est pas clair. Tu es sympathique et attachant. Tu es un fin raconteur. As-tu fait de l'école? Néo. Pourquoi? En 2009, j'ai essayé de faire l'école, puis ils m'ont refusé la deuxième audition. Mais ça, encore là, as-tu vois, ça, là, ça va revenir chercher la première chronique. Je pense que j'étais calissimapédant. Ouais, elle est pas. Ouais, ouais, c'est exactement ça. Quand, à l'audition, j'étais devant Louise Richer, puis ça venait de bien aller, puis elle a fait « Pour quelle raison tu veux faire l'école? » Puis moi, j'ai répondu « Ben, check. » Moi, je suis déjà drôle, OK? Moi, je veux vraiment faire l'école pour avoir les contacts, puis si vous me refusez, anyway, j'ai déjà mon diplôme de McGill en ergothérapie, fait que j'ai déjà une carrière. Et ça, ça a comme été là. Bon, ben, bon. C'est peut-être pas la bonne façon de finir l'audition, effectivement. Portais-tu un foulard? Non, mais si je l'avais eu, ça aurait été juste normal. Ouais, c'est ça. J'aurais pu quitter en rabattant ton foulard. Le foulard peut être métaphorique, il faut comprendre. Donc, t'as changé depuis ce temps-là. Sérieusement, mais pour vrai, après en route, mon premier en route en 2011... À quelle, tu t'es rendu en demi-finale? Je me sens... Oui, t'as continué à lire la description. Oui, mais pendant que tu parlais, j'avais temps de l'aller. Oui, oui. J'ai fait la demi-finale. J'avais sorti Simon Gouache dans ma tête. J'étais... Ah, mais il est tellement bon, ce moment-là. Louis-José Hood. Oui, mais dans le temps, il a eu moins... C'était moins bon, ce temps-là. Oui, c'est ça. Il est tellement fin aussi. Il est ultra fin. Oui, oui, vraiment. Oui, M. Bigra, ou d'homme? Oui. Hé! Moi, j'ai déjà fait des auditions pour l'École nationale de l'humour. Ah, oui, hein? Ah, oui. J'avais fait le show du refuge avec Michel Rivard. Lui, il faisait rire toute la salle, le maudit. Puis la salle, moi, il riait de moi. Fait que je lui ai sort changé. Mais on l'a jamais laissé rentrer faire l'audition. Ça a fini de même. Hé! D'homme Bigra, c'est bon. D'homme Bigra. D'homme Bigra! Ah, excuse-moi. Comment ça va, le show du refuge, M. Bigra? Oui. Hein? Je sais pas. On a quand même Dan Bigra à table, je veux dire. Ça va bien, ça va bien? Les annonces de Saint-Hubert? Ça, j'ai fait ça une fois, j'ai vêté de moi partout. Je vais vous dire un scoop, la boîte était vide. C'était pas le bon poids pour le jeu, ça faisait plus difficile. Ben moi, je le sais pas. Le comédien? Avisagez-vous faire un déjeuner? Oui, vous jouez dans 30 vies. Ben oui, quand même. D'ailleurs, c'est fini 30 vies, là. Qu'est-ce que vous faites de bon de vos séjours aussi? C'est fini 30 vies! Ben, c'est bon. Ben, vous avez pas remarqué? Ah non? Je vais aller au studio pareil! Oui. Murphy, veux-tu t'asseoir? T'as-tu... Non? Non, ok, d'accord. Il est venu, il est venu. Il reste de bon. Faisais-tu Murphy, Guillaume? Ben, je le suis, là, sur Facebook. Je like ses affaires. Santé! Salut, man! C'est toujours le fun de te parler avec tes lunettes de soleil dans le studio. Ben oui, tu vas. On le prend comme il est. C'est sûr, c'est sûr. Donc, t'as battu Simon Gouache en demi-finale. Ben, j'étais un peu un temps de merde d'après en route, pis dans le fond, j'avais un numéro. Fait que quand j'étais arrivé en demi-finale, on s'est rapidement rendu compte que... Ah, fuck, je peux pas refaire le même numéro. Le monde va comprendre que c'était de l'esprit de merde. Ben, tu peux refaire le même numéro, je pense, en fait. Ben, tu peux, mais c'est super bien vu. Non, ben ça, t'as l'air épais, là. Hey, c'est comme tu t'es déjà vu, ben oui, toi. Puis là, tu repasses à la TV avec la même crise. Ouais, on le monde rit avant mes punchs. Fait que mon deuxième numéro, ça a été supprimé de Facebook pis on a essayé de l'oublier. C'était le numéro sur le parachute. OK. Ah, c'est quoi ce numéro-là? C'est un numéro que j'expliquais que j'allais à l'école de Guillaume et de Métis-Vierge. C'était pas drôle, pis je faisais du name drop où je ramassais Guillaume. Après ça, je faisais « Asti, c'était pas bon. C'était pas bon, ce numéro-là. » Je l'utilise dans les écoles secondaires encore, mais tu sais. Ben oui. Les gens de 15 ans le trouvent drôle. Non, ben c'est vrai, c'était très, c'était comme burlesque. Il y avait plein d'enfants tellement fausses. Fait qu'il allait à l'école de parachute avec Guillaume et de Métis-Vierge? Ben, je suis allé faire un saut pis c'était lui qui était là. Ah bon? Pis c'est tout le fun? Il est comme en personne. Il a l'air tellement fin. Ah, c'est un homme fort sympathique. Ah, cool. Ah, il est plus beau en vrai en plus. Ah oui. Pis qu'est-ce qui a changé chez Guillaume depuis 2011? Ben, c'est ça. Je suis moins pédant pis tu sais, au début aussi c'était vraiment comme un gros comme je trouvais que c'est un gros milieu de compétition pis déjà en partant tu sais, quand on a pas fait l'école tu sais, les pic-bois sont pas là malheureusement mais t'aurais pu t'expliquer ça là, c'est pas qu'il était en face. Ben, je les connais. Ils tombent chez nous, là, je les connais. Ils tombent sur mon divan. Ben, pour vrai, tu sais, quand tu commences pis t'as pas fait l'école il y a comme des clics qui s'installent pis tout ça. J'étais pas dans la clics fait que quand ça s'est met à mieux marcher en humour je me suis mis à dire que j'allais être comme fin avec tout le monde. Ouais. Pis c'est ça, tu sais, je vois les nouveaux tu sais, quand mettons juste, il te fait comme ah ouais. Mais tu sais, mettons je prends Maud Landry en exemple. Ah ouais, bon. Le mode est super bonne. Tout ça, tu sais, je veux dire, tout le monde, je pense qu'on est rendu moins étonnable qu'avant. Avec le bordel justement mais je pense que le monde qui sont peut-être un peu meilleurs peuvent jouer là pis les autres ont plus de place dans les barres de rodage pis tout ça. Ok, d'accord. Moi, je suis dans la clics, moi. Ben oui, t'es le criss. Oui, mon gars. Depuis que t'as fait un souffle presque parfait. Ah oui? Ça va rentrer dans la clics? Mais toi, là, je pense que t'as rentré dans la clics par la porte qui n'existe pas. Par l'anus. T'es genre un des gars les plus populaires dans la route si tu s'en t'en rends compte. C'est ça qui est fou. L'ayant jamais fait, t'as gagné en route, je pense. Ouais, je sais, j'ai fait ça. Il a loué, il m'a dit qu'il a écouté huit fois mon passage qui dure 40 secondes. Ben justement, je me disais que j'allais probablement plus refaire en route parce que, t'sais, that's it, je vous ai laissé sur une bonne note. Ouais, exact. En plus, la réalité était plus triste que ce qu'on a vu. C'était genre faire mon numéro de deux minutes en entier avec eux qui ne rient pas et qui me regardent comme si j'étais un petit ton de marde. Ouais, c'est ça. J'avais ramassé Juju d'une ruelle ce soir-là sur l'avenue Saint-Hubert. Il buvait de la pince. C'était moi, ça. Il pleurait. Non, je ne pleurais pas. Ben, je ne pleurais pas. Mais il m'était dit que je vais garder la tête un haut puis je vais juste leur sourire d'en face puis là, puis ça a donné ce que ça a donné. C'est parfait, c'était parfait. Tant mieux, j'aime ça. Écoute, Guillaume, en terminant, t'as fait beaucoup de show aux oufesses, hein? Ouais. La dernière à ta blonde. Ouais. Elle a-tu vu ce show-là? Non. Est-ce que tu veux qu'elle le voit? Non. Comment tu décrirais ce show-là à quelqu'un qui ne connaît pas? Ben, en fait, moi, c'est pas dur. Je raconte des anecdotes. Ça faisait 12 ans que j'étais en couple. 12 ans, merde. J'ai été 7 ans puis je trouve ça long. J'avais crissement beaucoup d'anecdotes sur ma blonde puis quand on s'est séparés cette année, j'avais comme pas eu d'inspiration pendant un bout parce que j'ai fait ah, je vais faire un show la dernière heure de ma blonde où je fais mon matériel humoristique sur elle. Ouais. Puis, ben, c'est ce que j'ai fait sauf qu'en même temps, t'sais, j'ai dit ah, c'est une heure de moi qui fait juste rappeler des vieilles histoires avec ma blonde. C'est pas le fun. Ben, c'est thérapeutique. Le monde comprenait pas. Ouais, mais le monde Effectivement, le titre n'est pas super clair. C'est un concept d'Épic Bois. Moi, j'avais l'impression que c'est la dernière heure que t'as passée avec elle. Ben, tu vois, ça aussi, ça, il y a quelqu'un qui m'a écrit ça puis j'ai fait dude, man, c'est comme moi en boule qui fait, hey non, je vais changer, hey non. C'est long comme show, là. Ouais, ça prendrait ça, moi aussi. Mais bref, bref, non, c'est ça, mais j'avais écrit dans le descriptif que c'était mon matériel humoristique sur elle. Ça a été super le fun. Puis, c'était... Ça a bien marché. Il y avait 500 personnes. Ah, c'est cool. C'était vraiment malade puis j'avais des invités. J'avais Quatre-Levaques, Phil Roy, Sam Breton puis elle. Non, mais les deux. Ouais, Sam Breton, Mathieu Pepper. C'était vraiment cool. C'était un show d'une heure et demie. Le monde ont triplé. Je ne m'attendais pas à ça puis tu sais, il y avait quand même des numéros que je n'avais pas fait depuis deux ans là-dedans puis j'étais vraiment content que tout a bien marché. Le monde a été fin puis maintenant, je ne le referais pas puis je ne voulais pas qu'elle soit là. Elle m'a appelé et me disait « Ouais, j'ai vu le poster sortir. Tu fais un numéro sous moi. » Elle dit « Ça ne tentait pas de m'en parler. » « Ça ne tentait pas de me dire que tu avais un nouveau chum. » Et voilà. Oh, man. On pourrait être les meilleurs amis du monde, je pense. J'aime ta bête. Tu veux qu'on aille boire tout de suite après? Oui, oui. J'aimerais tellement voir ça. On va aller bu une bière, maintenant. C'est ça. C'est quoi tes autres shows sinon au du fest? Je faisais le show 3X avec les piques bois. C'est ça qui m'a donné le goût de t'inviter. Je suis allé le voir et j'ai trouvé ça excellent. C'est vraiment dépassé mes attentes. Je me disais que ça allait être bien mais je me disais « Ah, j'ai oublié cul. » C'est super bon. L'année passée, le Zoufès m'a appelé pour m'a dit « T'aimerais-tu ça ramener le show 3X? Ça fait deux ans qu'il n'est plus là. C'est un bon vendeur. » Je fais « OK. » Sauf que l'année passée, j'ai fait « Moi, je ne veux pas de sketch. C'est quatre gars, quatre stand-up. On invite une fille par show et on fait « OK. » Puis là, après ça, on n'a eu pas des plaintes mais du monde qui a fait « Ah, on s'ennuie de ça. » Il y avait des sketchs, tout ça. Ça l'année m'ont demandé « Veux-tu revenir? » Là, j'ai tassé Charles Beauchesne puis Ben Lefebvre pour rentrer l'Épique-Bois. Et là… Ben, t'as bien fait. Là, on a pogné quelque chose en esti. Peurais-tu me décrire le numéro d'Épique-Bois qu'ils font? Ben, en partant… Oh, Dan. Dan, le gars, c'est pas marché. Après ça, moi, j'avais insisté pour qu'il y ait la presqu'il jazz. Ouais. Puis après ça, il était libre à eux pour la fin. Fait que là, il faisait Silvio Mercier qui recevait Dom Massy. Qui recevait un coup de marteau sur la tête. Ouais, Dom Massy, c'est lui qui a l'air du déficient en Épique-Bois. Puis il reçoit un… Hey, hey, hey! T'as déjà aidé, lui aussi, je pense, Dan, c'est ça? Ah, lui, là, il n'y a plus rien à faire avec lui. OK, parfait. C'est quand même votre rencontre avec Dom Massy, panique. Mais lui, il a frappé son iceberg puis il n'y a plus rien à faire. OK, c'est comme… Sa vie, c'est à partir du deuxième… La deuxième cassette, là. Ah! Mettre vers la fin, là. Il y a le bateau, quoi. Ouais. Fait que c'est ça, bref. C'est ça, fait que c'était… Puis ils ont fini avec un numéro qui, Dom Massy, est en graines puis il se fait laver le cul. Ouais, ouais, non, c'était bien. J'ai passé un très bon moment. Mais les connaissances, ça devait être plus subtil que ça. Non, non, non. Il n'y avait rien de type de ça. Anyway, si vous voulez le voir, on l'a mis sur YouTube, là. Fait que… T'avais-tu ton choix par ça? Je ne sais plus, là. J'avais mon show solo qui s'appelait À la maison que là, c'était… Ah, t'es comme deux shows solo? Ouais, j'avais deux heures différentes, mais ma nouvelle heure de tout ce que j'avais fait cette année. Puis le lundi, tu fais de la… Ouais, c'est ça. Ah, tu t'occupes, c'est bon. Puis tu fais de la moto. Ouais. T'es genre le gars le plus cool que je connais. Ouais. T'es comme vraiment cool. Ça fait quatre ans, là. En même temps que l'humour, je pense. T'es tué en moto? Hein? T'es pas tué en moto, toi, pas encore? Mais c'est pas encore tué en moto. OK, d'accord. Parce que c'est dangereux. Mais c'est dans tes plans. Voilà. J'y pense. En terminant, tes projets qui s'en viennent, puis tout? Ben là, je fais la première partie de Phil Roy, fait qu'on fait en tournée. Là, on est en tournée rodage. Le 24 janvier, il lance le One Man Show. Puis là, on va partir en tournée pour, I guess, deux ans, trois ans. T'aimerais-tu ça faire du cinéma? T'es tellement cool. Mais honnêtement, je suis super content parce que j'ai fait deux pubs pour mon show La dernière heure de ma blonde. J'ai fait une avec Mike où tu vois très bien que je ne suis pas un acteur. Puis je n'ai fait une avec Anne-Élisabeth Bossé. Ben lui non plus. Non, mais c'est ça, nous deux, non. Avec Anne-Élisabeth, ça a été comme cool. Elle a été vraiment bonne avec moi. Puis à cause de ça, Martin Petit m'a vu faire cette pub-là. Il m'a appelé. Fait que là, j'ai joué dans les pêcheurs cette semaine. Ah oui? Ah, c'est le fun ça. Martin Petit a ton numéro. Oui, ben, mon Facebook. Ça se trouve, là. Oui, d'accord. Puis c'était cool, mais tu sais, je fais juste un petit mécanicien, mais n'empêche, j'ai vraiment triplé sur l'expérience télé. Puis sinon, je vais être chroniqueur sur le show Affil-Roi à VRAC TV à partir de septembre. Il y a beaucoup de monde là-dessus. Mathieu Saint-Ange aussi. Oui. Vous êtes en 150. On est 12. OK, d'accord. C'est comme le choix à Mike Ward. Oui, exactement. Ben, c'est le fun. C'est des beaux projets. Je suis content. Ben, merci d'être venu. As-tu aimé ça? Ben, j'ai aimé ça. J'ai aimé le début en force avec tout le monde pédé. Pédant après ça. Oui, oui. À date, j'aime beaucoup ça. Pédé, pédant. Oui, à date, t'aimes ça. Pédé, pédant, pinaux. C'est comme un bel enchaînement. On a des bonnes questions de ça. Je vais te les poser tantôt. Ah, super. Oui. Oui, tu vas voir. Ah, tu vas voir. C'est très bon. Oui, c'est toujours bon. C'est tellement ça tourne autour de toi qu'il était sous malheur. C'est ça. Moi, j'ai une question, pareil. Oui, vas-y. Maintenant que tu as joué dans les pêcheurs, tu penses que tu pourrais hooker up? J'aimerais vraiment ça, jouer un poisson dans les pêcheurs. OK. Je trouve que ça serait le fun. Ils ponquent-tu des poissons? J'aime bien. Faut que je compte. Peux-tu compter de quoi? J'ai-tu le temps? Non, vas-y. Pour vrai, quand j'étais sur les pêcheurs, quand ils ont su que moi, je disais comme trois lignes, tu sais, les figurants sur un plateau, je ne sais pas. Je sais qu'il ne faut pas le juger, mais là, j'avais... Très pédant. Il y a un gars qui est venu me voir, puis là, il me dit, « Hey, man, je peux-tu te faire quelque chose que je fais depuis que j'ai l'âge de 16 ans? » Je fais, oui, oui. Et là, il s'installe, et il m'a fait un mime, OK? C'était long, là. Pour vrai, ça a duré cinq minutes. Pendant que je le vivais, je me disais, ça n'a pas de bon sens. J'étais mal à l'aise de vivre ça, mais le gars, il fait semblant qu'il était à la pêche. Puis là, il mime un gars qui pêche, puis là, il baisse ses culottes, puis là, il fait saluer au monde. Puis là, il chie sur le bord de la chaloupe dans l'eau. Puis là, tu fais comme « Tabarnaque! » C'est donc bien weird. Lui, il t'a mimé ça? Il m'a mimé qu'il chiait sur le bord de la chaloupe. Et là, pendant qu'il finit de chier, il fouille, puis là, il sort de ses poches une espèce de linge à vaisselle. Il se torche le cul vraiment comme pendant une minute. Et là, il fait comme « Fuck! » Sa canne à la pêche, elle mord. Fait qu'il prend le linge à vaisselle et il s'est levée dans la bouche. Hein? C'est ça? Il est pendant une pause de tournage? Oui. Ça, j'ai vu ce mime-là. Et là, les figurants se mettent à rire fort. Lui, il n'est pas pédant, en tout cas. Non, Chris, non. Il est inconscient. Il n'a pas beaucoup d'orgueil, je pense. Moi, j'ai le droit de vivre ça. C'est un privilège. Ah, c'est privilé. Je disais trois lignes. Je suis arrivé à 9h le matin, puis je suis parti à 8h le soir. This pretzel is making me thirsty. Yes. T'as pas tes trois lignes? Mais je ne peux pas les dire. Ah, t'as pas le droit de... Bon, OK, d'accord. C'est comme quand t'es allé sous-écoute et que t'as fait un chanteau de saucisse. Ouais, j'ai pas le droit. C'est de la grande écoute. Ouais, c'est ça, c'est ça. OK, d'accord. Merci beaucoup, Ian. Un plaisir. Merci d'avoir été là, tout le monde. Ben oui, merci d'avoir été là, tout le monde. On va commencer avec Arles. T'es prêt, Arles? Ah, toujours. Ah! 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 C'est le terme. On se connaît. On se connaît. Yeah! T'avais-tu entendu le thème de Arles, Marianne? Non, je pense pas, non. Vous êtes-vous toujours rencontrée? Oui. OK. Ben oui. OK, vas-y, Arles. Il n'y a pas tout le temps avec son thème. Non. Je devrais apparaître. Ça serait cool. Chaque fois que je rencontre quelqu'un, c'est comme, donne-moi une seconde. It's the Arles chronic. Parfait, maintenant, on peut se parler. Comme vous le savez bien, je travaille à TVA Sports, puis il faut que je regarde trop de sports, toujours. C'est ça, ma job. Ma job, c'est de… Non, c'est TVA. Pardon? Je pensais que c'était toi. Non, non, c'est TVA. Je vais en mettre les écouteurs pour que je t'entends, finalement. Oui, mets les écouteurs. Vu que c'est l'été, il n'y a plus de hockey, malheureusement. Donc, j'écoute trop de baseball. Puis, quand je me tanne d'écouter la game, je vais sur Wikipédia, puis je cherche des choses intéressantes sur le baseball. Puis, j'ai découvert mon nouveau joueur de baseball préféré. Il s'appelle Rusty Torres. J'en semble à Rusty Trombone. Oui, mais son nom, c'est Rusty Torres. Rusty Trombone. Il a joué dans les majeurs pendant neuf ans. Il n'était pas super bon. Mais, ce qui est intéressant dans sa carrière, c'est que trois fois, il a fait partie des émeutes qui ont eu lieu à des games de baseball. Il y a eu trois grandes émeutes dans les années 70 au baseball. Puis, lui, il était toujours là avec une équipe différente. Puis, il avait peur que c'était comme de sa faute. À la fin, il était comme, « Ouais, je trouve ça weird que trois fois, il y a eu des émeutes quand j'étais là. » Fait que je voudrais vous parler brièvement de ces émeutes. La première fois, c'était, il était à Washington. Ils jouaient pour les « Senators » de Washington qui existaient dans le temps, en 1971. C'était leur dernier match. Puis, la ville au complet était en tabarnak. Ils perdaient leur équipe. Tout le monde ne comprenait pas pourquoi. Ils ont vendu l'équipe quelque part d'autre. L'équipe était correcte, mais c'était juste une question de cash. Puis, le monde n'était pas heureux. C'est comme quand on a perdu les expos. On était venus fous. Je ne sais pas si tu te rappelles. Oui, les expos qui sont justement… J'ai commencé à boire. Qui sont retournés à Washington. Qui sont devenus les « Nationals » qui ont remplacé les « Senators » de Washington de 1971. Ils ont gagné avec Stanley? Non, pas encore. Pas encore. Moi, je suis là à l'émeute de Metallica, comme Stanley Roses. J'en ai profité pour me voler une cascade d'exespo. J'étais sous, j'ai perdu. Ben, je vais faire vivre, hein? Fait que c'est ça. La dernière game des « Senators » de Washington, tout le monde qui travaillait en sécurité au stade, ils ont vu que ça allait pas, que le monde était en calice. Fait qu'ils sont tous partis. Fait qu'il n'y avait plus de garde de sécurité. Fait que tout le monde a « rushé » le terrain. Ça a viré violent ben vite. Puis Rusty Torres est allé se cacher quelque part. Puis après ça, il s'est fait échanger. Puis il était ben heureux. Quelques années plus tard, en 1974... Oui. Il était un souci de ça, celui. Je suis né en 1974. Oui, je t'en rappelle. T'es-tu né avant ou après le 4 juin? Avant. Donc, est-ce que t'étais là le 4 juin à Cleveland? Oui, exact. C'est la première affaire que j'ai fait dans ma vie. C'était ça, c'était d'aller là. T'es allé au Tencent Beer Night? Oui, exactement. J'avais deux mois. Ah ben, tu pourras nous raconter ça. C'est pour ça que tu ne bois pas aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est la cause de la beer night. C'est ça. Ça m'a traumatisé. Donc, c'est sûr que c'est facile de deviner comment cette soirée a dégénéré. Ils ont décidé que toutes les bières étaient 10 cents. Puis qu'il n'y avait pas de limite de bière que tu devais acheter. Je serais tellement heureux. Là, ils sont réajustés. Je pense avec le temps, ils les mettent comme à 22 piastres. C'est ça. C'est pas de compenser. C'est pas de compenser. Ils faisaient des discounts. D'habitude, c'était 25 cents ou 20 cents. Mais là, ils ont décidé, fuck it, c'est 10 cents. Ils attendaient quelque chose. Ils pensaient qu'il allait avoir 5000 personnes et qu'il y en a eu 15 000. C'était ridicule. Puis tout le monde, dès la quatrième manche, tout le monde était pacté. Il y a du monde qui descendait sur le terrain et qui essayait de voler des bases. C'est ça qu'on fait au baseball. C'est exactement ça. Ça n'a pas de bon sens. Ils s'en viraient en émeute complète. Donc, encore une fois, Rusty Torres est allé se cacher. Puis il s'est fait échanger. Je suis désolé, tout le monde. Mais pauvre Rusty. En fait, cette fois-là, c'est un peu de sa faute. Parce que l'équipe locale menait jusqu'à temps que Rusty Torres, il frappe un bon coup, un coup sûr. Puis il y a quelqu'un qui a marqué. Et donc, l'équipe locale allait perdre. Puis c'est ça. Ça a tout dégénéré. Donc, c'est la faute de Rusty, celle-là. Ben oui. Rusty in peace. Je l'appelle Rick Hughes. Cinq ans plus tard, la carrière de Rusty tirait à sa fin. Donc, il a décidé de partir en force avec sa dernière émeute de baseball. Le fameux Disco Demolition Night en 1979. Ben, le disco, ça éveille les passions. Oui, c'était à Chicago. C'est beaucoup disco et violence. Il y a une station de radio. Il y a encore une station de radio qui a décidé que le disco était mort, vu que les années 70 se tiraient à leur fin. Eux autres ici. Puis, donc, il offrait des billets à plein de monde en échange qu'il fallait que t'apportes un vinyle de disco. Puis il allait les détruire à la mi-temps du marché. Je ne sais pas si vous le savez, il n'y a pas de mi-temps dans une game de baseball. Mais ils ont décidé qu'il y en avait. Oui, à septième manche, il y a neuf manches. Fait que t'es pas mal à la fin de la game. Fait qu'entre la quatrième et la cinquième, ben, en fait, ce qui est arrivé, c'est que dès le début du match, le monde a commencé à juste picher leur vinyle sur le terrain. Puis lui, il ramassait, tu sais. Rusty? Non, pas Rusty. Rusty quand même, à connexion de disco. Le gars de la radio. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'il a fait une grosse pile avec, puis il a cassé en feu. Pour les détruire. Puis, évidemment, ça a dégénéré. Puis, il y a du monde qui a emporté des feux d'artifice. Fait qu'il se pitchait à des feux d'artifice sur le terrain. Puis, ils ont décidé que peut-être que la game fallait qu'arrête. Parce que, tu sais, tout le monde c'était tout en feu. Fait que Rusty, il est allé se cacher. Il a voulu se faire échanger. Mais il n'y a plus personne qui voulait. Fait qu'il a pris sa retraite. Et voilà, ça fut la fin de la carrière de Rusty Torres. C'est une belle histoire, ça. Mais je trouve que Disco Demolition Night, on devrait ramener ça. Pour faire brûler des vignes. En fait, le Tencent Beer Night. Oui, c'est ça. C'est pas l'équivalent, supposons, du disco contemporain, là. Qu'est-ce qu'on écoute maintenant? Qu'on pourrait détruire. Qu'on pourrait détruire. Qu'est-ce qu'on n'aime plus vraiment? Justin Bieber, ça? J'aime plus pas mal tout ce qu'ils jouent à la radio. Ça serait tough de choisir. L'école de bac. L'école de bac. Ben non, je pense qu'on s'est super. Moi, j'ai déjà eu une émeute au show du refuge. Ah oui? Si vous voulez, je vous en parle tout de suite. Évidemment, tout de suite, tout de suite. C'est qu'un soir, on était au show du refuge. T'as mon Jean-Pierre Ferlin qui arrive. Ben impacté. Je parle un peu comme Léopold, là. Vous connaissez Léopold? Oui, c'est mon chum. Là, il arrive et il sentait le ricord. Fait que moi, j'ai pris un verre d'eau. Puis il est piché en pleine face. Là, Thomas Renaud, Jeanette Renaud qui arrive, qui fonce dans le tas. Elle ramassait le Lou You. Elle s'est pétée la tête sur le drum. Au drummer de Pâques. Elle est arrivée en courant vers vous? Ah oui, ça court. Une Renault fongée, là. Je ne sais pas, elle n'avait pas eu son breuvage, sa gravy, je ne sais pas. Elle s'est bien roulée, elle-là. Oui. Elle a tout ramassé les guitars de Rick Yous. Elle a eu la famille Yous au complet, là. Fait que la meute, c'était les participants. C'était tous les artistes. Il y a la gang de Farla qui était là, la gang à Bigra qui était là. On se batte. On serait cru dans le Civil War. C'est notre Civil War à nous. On a le Civil War qu'on mérite. Là, vous ne buvez plus, vous, depuis 20 ans, je pense. Non, juste de la bière. Bon, super. Merci beaucoup, Al. Ça me fait plaisir. Dan, Dan Bigra, mon nom. Merci, M. Bigra. Murphy, tu ne veux pas prendre une chaise, un micro? Ce n'est pas... Non? Non, non. C'est la cinquantaine. C'est la meilleure réception ici que tu... Oui, j'entends mieux. OK, parfait. Tu entends mieux ici. Mais tu entends-tu ce que je dis? Tu n'entends pas ce que je dis, hein? Ben... Non. OK. On va continuer avec Marianne, alors. Marianne, tu es prête? Oui, oui. Tu vas me mettre ton thème, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas écouté, hein? Oui. Le thème de Marianne. Il y a juste cinq secondes, Guillaume. Non, 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 j'ai vraiment du fun. C'est bien bon comme thème, ça. Oui, il est bon, le thème de Marianne. C'est meilleur thème de Paris. Il n'est pas jaloux, j'adore mon thème. C'est dans la première génération cigouin, ça. C'est rendu vintage. Ça, c'est de l'autre coup, là. Ça a cinq ans, ça, là. Ça ferait un bon moment. Métro 6. Métro 6. Ben là, vous me diriez si vous êtes déjà au courant. Non, là, je ne ferais pas ma chronique pour rien, là. Ça peut juste commencer par... Oui, oui, on le sait. Ah, bon, ben. Bon, ben, on pense à autre chose. C'est ça. Est-ce que tu allais parler de Rusty Torres? Non, non, non. Imagine de hasard, hein? Est-ce que vous connaissez Rusty Torres? Alors, depuis le début des temps, il a fait troisième eute. Alors, vas-y, Maria. Saviez-vous qu'au 16e et 17e siècle, en France, les maris pouvaient être formellement accusés de dysfonction érectile et devaient prouver leur virilité en cours et ce, devant témoins? Ouais! Elle me demande qu'est-ce qui t'a inspiré ça, Marianne. Eh, ça, c'est bon. Cette chronique-là. Ça va être important. As-tu été vu cette nuit, ça? On avait déjà établi que la Renaissance l'a tourné en. Oui, c'est vrai. Oui, oui, c'est ce que je voulais dire par là, évidemment. Pour mettre en contexte, là, c'est que l'impotence était alors une des rares raisons pour l'Église qui approuvait l'annulation de mariage parce qu'en fait, le mariage, c'était pour avoir des enfants. Fait que c'est vraiment la seule raison que... Fait que, tu sais, ils niaisaient pas avec ça. C'est encore là, cette règle-là, en fait. Le pape peut annuler ton mariage pour vrai si t'es pas capable de baiser. Oh, Nicolas va pouvoir le faire. Mais je ne pense pas que le procès se passe de la même façon. Non, pas tant. Je pense qu'il suffit de le dire. Oui, c'est ça. Fait que là, en fait, les femmes qui en avaient les moyens parce que c'était dispendieux d'aller en cours, ils pouvaient poursuivre leur mari pour non-consommation injurieuse devant la cour ecclésiastique. Puis là, à ce moment-là, la loi, ça remonte à 1300, en tout cas selon les données historiques, où l'Église s'était mis d'accord pour dire que la véritable... Ben, c'est ça, je viens de le dire. Fait que... Je m'en ai bonne ta chronique, Marie-Anne. J'ai confiance en toi. Un peu rouillée. Un peu rusty. Ouais. Ça va finir en même heure, tu sais. Fait que là, c'est dans 1500, il y a eu une vague d'accusations. Les maris devaient monter devant un panel de prôtres et de médecins et de soignantes, tu sais, les soignantes auprès des femmes, là, qu'ils pouvaient avoir une érection. Ben, voyons donc! Fait qu'il y avait tout un panel. Puis eux faisaient une analyse minutieuse. Fait qu'il y avait une revue, quelque chose au moins, pour... Une revue? Ben, il y avait les soignantes, là. Il y avait pas de Viagra dans ce temps-là. C'est ça. Fait que... Non, c'était avec ta pensée, là, puis... Ben, il faut que tu sois concentré en crise devant le panel au complet, là. Ben, d'où les petits problèmes du système. Ouais, c'est ça. Moi, je penserais à Machin Grenon. Au 16e siècle. C'est vrai, c'est qu'elle... Avez-vous rencontré Mme Richard, Michel Richard, M. Bigra? Oh, qu'elle s'en fout! Est-ce que Marianne l'aime beaucoup? Ah! Bon, OK, je continue. Oui, vas-y. Fait que là, l'écriture, c'était... Tu sais, c'est ça. Le panel, il portait attention sur l'élasticité des tissus et la motricité. Eh bien, oui. Puis ensuite, il fallait qu'il prouve qu'il pouvait avoir une éjaculation. Fait que là, évidemment, certains sujets, justement, se plaignaient que, tu sais, devant une audience, tu sais, il était humilié, puis il n'était pas capable, justement, d'avoir une érection. Fait que là, ça, c'était devant la cour ecclésiastique. Mais là, ça l'a fait bandier de faire humilier. Comme... Oui, Julien. Ça, ça aurait bien été cru. Oh, c'était ça, la chicane, le matin, dans ta chambre! Fait que là, advenant que Marie aurait échoué cette évaluation-là, il pouvait... Il y avait la possibilité de demander un procès par le Congrès où il devait démontrer, hors de tout doute, sa capacité à performer, et ce, devant une équipe d'experts. Donc là... C'est des experts en érection. Ça prend un gros expert. Justement, tu sais, de... Là, c'était plus l'érection. Là, il n'était pas capable d'avoir une érection. Mais là, il y allait en cours, puis en cours par le Congrès. Pour là, bien là, il fallait qu'il consomme. Fait que là, la procédure, c'était qu'il trouvait un terrain neutre, approuvé par les deux parties. Fait que là, ça ne pouvait pas être chez eux. Ça pouvait... Tu sais, il trouvait... Je ne sais pas... L'hôtel, là, ouais. Tu avais une autre chambre d'hôtel. Puis là, les époux étaient fouillés par la cour pour être certain qu'aucun cachait, tu sais, des devices, là, ou des trucs, là, qu'ils pouvaient... Des dildos en bois. Parce qu'en fait, les hommes étaient bien connus pour dissimuler une petite fiole de sang. Pour, en fait... Les hommes! La casser pour simuler la perte de la virginité de la femme. Fait qu'ils étaient bien connus pour ça. Fait qu'ils fouillaient au pot de fiole de sang. Puis après ça, bien, c'est ça. Là, ils étaient... Évitaient à passer au lit conjugal. Là, les hommes... En fait, les prêtres, les médecins, étaient comme dissimulés un peu derrière comme un petit paravent. Mais, tu sais, ils observaient comme du coin de l'œil. Puis... Il me semble qu'un paravent, ça ne serait pas assez de savoir qu'ils sont droits de l'œil. Tu vois les pieds en-dessous. Ça, tu les entends rire de temps en temps. Mais les femmes soignantes, elles, étaient vraiment autorisées à être comme à côté de l'oreiller. Puis, ils checkaient. C'est comme... Non, tu sais, il n'y aura pas de triche ici. Non, non, c'est du sérieux, là. Oui, c'est ça. Puis là, le tout se passait souvent dans la bisbille, parce que là, il était en cours aussi, il était en chicane. Oui, c'est ça. Ça ne s'entend pas bien. Elle était de l'empêcher de bander. C'est mon modèle préféré, ça, le bisbille. Tu sais, souvent, en tout cas, dans les documents, les rapports, des fois, il y avait des trucs comme la femme, elle dit, ah, tu sais, il vient de me mettre un doigt ou, tu sais, c'est pas fair ou, tu sais, en tout cas, ça donnait scène à des situations comme ça. Puis, en fait, même ceux qui faisaient partie du panel, ils reconnaissaient, puis ils ont écrit dans les rapports que seuls les hommes, pourvus d'une splendide détermination, pouvaient y arriver. parce que, ben, devant un panel, là, voilà, c'est ça. Puis là, après une heure ou deux, les experts arrivaient avec des chandelles, parce que c'est la nuit, je veux dire. Comment ça fait noir? C'est ça. Pour vérifier s'il y avait bien eu pénétration et émission suffisante. Parce qu'ils pouvaient, rendu là, en cours, par le Congrès, il fallait, c'est ça, pas seulement qu'il y ait une érection, mais il fallait qu'il y ait émission suffisante pour qu'il y ait conception éventuellement. Sinon, il n'y ait pas de bébé. C'est ça. Voilà. Donc là... Il y en a qui baissent avec des chandelles. Oui. Ça vient peut-être de là, je ne sais pas. Ça commence à demain. Donc là, c'est ça. Tu sais, tout ça, c'était des aristocrates qui participaient à ça, parce que c'était coûteux. Puis, ils faisaient partie de la haute société. Fait que les gens en parlaient, puis c'était souvent une source de scandale. Puis, il y avait les histoires qui allaient dans les pamphlets parisiens, qui étaient comme l'enceinte des tabloïdes, en fait. Puis là, ça parlait bien de ça, puis... L'enceinte du sac de chips. Le sac de chips de l'époque. Le vicomte de Biscornu a dit prouver son érection. Ce qui se passe ensuite vous surprendra. Puis, il y a un cas, en fait, je vais terminer avec ce cas-là. Au milieu du 17e siècle, à Paris, il y avait René de Cordouin, marquis de Langeais, qui voulait rétablir sa réputation. En fait, lui, il était très connu, puis il était beaucoup désiré par les femmes. Il était très connu. Oui, lui... Il était très connu. Oui, c'est comme l'enceinte. C'est l'enceinte de Murphy. Oui, c'est ça. Murphy au 17e siècle. On va savoir ça. Puis, c'est ça, sa femme l'a accusé d'impotence. Puis là, c'était vraiment un scandale. Puis, il est allé en cours, justement, pour rétablir sa réputation. Puis, en fait, le procès s'est déroulé avec beaucoup d'attention. Puis, il y avait des gens qui attendaient dehors. Puis, en tout cas, de savoir comment ça allait se dérouler. Puis, finalement, il a échoué. Puis, ça a été, justement, la suite du scandale. Puis là, humilié, il s'est retiré en province. Il a quitté Paris. Où il s'est remarié. Puis, il a eu sept enfants. Fait que là, il dit... Ben, c'est ça. Là, il dit... Ben, vous voyez, vous voyez, tu sais. Puis, finalement, tu sais, ce que la cour défendait, elle disait, mais on n'a pas... C'est pas de prouver avec toutes les femmes. C'est avec cette femme-là, ça ne marchait pas. Puis, ben, voilà. Puis, c'est effectivement... C'est très bon point. De devoir, ça, quand même. Ben, c'est ça. C'est quand même intéressant. Fait que c'est tout. Moi, des fois, il y a des filles qui me font pas bander. C'est ça. Tu ne pourrais pas te marier avec. Ben, généralement, c'est pas chissou. Ben, imagine... Imagine si tu fais... C'est peut-être la bière, là. Ouais, c'est ça. Ben, quand je trouve sous, des fois, j'ai la misère à bander. Ah, manu, je t'ai avec Joe Bocan. Non. Non, on ira pas. On est en oeuvre. Hein? Joe Bocan. OK, c'est ça. C'est ça, c'est tout. Ben, j'ai peur de ça, tu sais, dans la quarantaine, cinquantaine. Si je continue ce rythme-là, c'est sûr qu'il y a des joueurs des troubles lérectiles. Ben, dans 10 ans, tu sais, écoute cette émission-là pis tu vas te dire... Si t'es encore en vie, déjà, je pense que ça va être une bénédiction. C'est déjà ça te gagne. Au revoir, Guillaume Pinot, on va te jouer après ça! Toi, t'as-tu des solutions à ça en tant qu'ostéopathe? Ben, pour vrai, de vrai, je sais que notre directeur, nous autres, comme j'en ai expliqué dans les cours, qui a traité beaucoup de monde de dysfonction érectile, mais tu sais, il y a plein de... Tu vas travailler au niveau du sacrum, c'est pas le scrotum, le sacrum, qui est la dernière pièce asseuse de la colonne vertébrale, parce que c'est vraiment un problème d'apport sanguin. Ah, c'est ça! Tu pourrais-tu m'arranger ça tantôt? C'est parce que t'as une date tantôt! T'as une date tender, pis là... Ben, merci beaucoup, le sacralitium a plus de secret pour nous. Le sacralitium. T'as-tu déjà pensé à appeler ton prochain show Tâter le sacrum? Ah, non, mais... Ça serait bon la prochaine. Sacralitium, bon show! Hein? La dernière heure de mon sacrum. Ouais, bon... Il reste 8 minutes. Il reste 8 minutes. En fait, même qu'il manque de temps, parce que là, j'hésite entre la chronique et Étienne de poser des questions du public. Qu'est-ce que je sais? Les questions du public ne sont pas bonnes, mais... Ben, il y a une coupe de questions. OK, je vais en trouver une coupe, là. OK, voyons voir. Alors, non, ça, c'est pas bon. Je suis pas long, mon affaire. OK. C'est comment qu'on fait pour se battre avec Reptile dans Mortal Kombat 1? Tu vois, c'est ça, la question. Yann-Luc Delisle te demande ça. Il me regarde vraiment de l'air. J'ai aucune idée, mon gars. Premièrement, j'imagine, il faut que t'achètes le jeu, déjà à la base. Non, c'était un joueur caché. Faut pas les battre dans le pit. Fait que voilà. C'est à l'Europe, Pierre-Luc. Tu dirais que c'est le fun qu'ils vivent pendant le passé. C'est toujours bien le fun. C'est le gars qui a fait le show 2000. Non, j'ai pas fait. T'es trop vieux. T'es trop vieux. Clovis, t'as quel âge? 32. Ah, j'ai 33. Clovis, Lucas, où est la rouge? Je demande, prévois-tu un jour explorer l'humour ostéopathique? Si oui, quel est ta meilleure joke d'ostéopathe? C'est pas une vraie question. J'ai fait un numéro sur l'ostéopathie. Vous allez chier à tort. Non, mais parce que... Ça me surprendrait. Non, mais tu parlais de dysfonction rectile et tout ça, mais il y a quand même... On a appris des traitements pour traiter à l'interne. Fait que t'sais, il fallait aller palper l'utérus d'une fille. Puis eux autres, ils venaient tripoter notre prostate puis on a pratiqué sur nous autres en classe. Fait que j'ai fait un numéro là-dessus. Ah, j'ai déjà entendu ce numéro-là. Oui. C'était au truc à fringrenier. Oui, oui, ça se peut que j'avais fait là. En fait, c'est juste que... C'est ça. Tu s'imagines, ça fait cinq ans que t'es en classe avec du monde puis là, cette journée-là, ils disent, allez vous mettre deux par deux, allez vous tripoter là-dedans. Yeah, right. C'est un peu gênant d'aller voir, allô! Allô! C'est ça. Dans cette autre idée, justement, Elric D. Alari demande avec quel humoriste ils auront couché. Avec quel humoriste? Je m'aurais pas peur à ça. C'est ça. Olivier Javin demande, si c'était un personnage dans Game of Thrones, ça ferait combien de saisons que tu serais mort? Asti, mais j'ai commencé à écouter ça. Moi, je viens de pogner le mariage. Ouais, c'est la fin de saison 3, ça, j'ai crois. Ça va pas trop bien, mais... À toute fois, je m'attache un peu, asti, ils partent. Mais là, je me suis rallié derrière le nain, visiblement, il meurt jamais, ce style-là, fait que... Et puis, il ressemble en plus à Joël Martel. Peut-être. Un Joël Martel de poche. Ouais, c'est ça. Mais moi, je pense que dans un état d'urgence comme ça, je mourrais assez rapidement, à moins que je pourrais passer pour faire... Non, je suis médecin, je dois aider, tu veux, moi, pas. C'est assez l'affaire, mais c'est non. Une excellente question de Hélène Buguin. Es-tu plus Pinot noir ou Pinot rouge ou Pinocchio? Quoi? Hein? Je vais te dire, ben, Pinocchio, c'était mon nom au loisir parce que tout le monde m'appelait Pin, fait que je m'étais appelé Pinocchio. Je bois pas de vin, ça me donne mal à la tête. Puis si tu veux savoir l'humoriste avec qui je coucherais, je trouve que la plus belle humoriste, c'est Catherine Lavac. Ah oui? Ben oui. Tu risques, j'en trouve belle. Ah oui, belle, belle, je coucherais pas avec. Je coucherais pas avec, mais je l'aime bien. Je l'aime aussi. Je suis une bonne personne. Guillaume, es-tu là? Demande Catherine Michaud. Oui, oui. C'est ça, voilà. C'était pas moi qui étais pas là, j'ai demandé au monde s'ils étaient dans la salle. Francis Larocque demande c'est quoi ton dessert préféré? Mon dessert préféré, c'est le gâteau que ma mère a fait à ma fête qui est un gâteau des anges au chocolat, puis du gâteau froid puis du pudding chômeur. Ah, j'ai une grosse fête puis du diabète. As-tu du diabète? Non, mais il faudrait faire le checker. Je mange pas de fruits et légumes. Je mange juste de la sti de marde tout le temps. Mais pourtant, des ostéopathes. Ben oui, je suis mal chaussé comme cordonnier, je sais pas quoi dire. Ah, c'est une belle image, c'est drôle ça. C'est bien dit. C'est une drôle d'image. Y'a pas de légumes sur tes pizzas congelées? Non, je prends un pepperoni fromage et quatre fromages. Mais la sauce tomate, c'est des... Moi, c'est le problème avec les textures. Tu peux boire un smoothie, mais je le fais pas. Tu prends pas ça aux épinards au moins? Non. OK. Sorry. On a tout essayé, mais il y a rien à faire. François Reptail-Morin demande « Tu suces-tu ou tu m'ascienques? » Je fais un peu des deux, ça dépend du tarif. Ah, OK. C'est combien supposons pour... Pour que je le suce lui? Ouais. Ça va être très cher. Ouais. À moins qu'il me donne le cheat pour trouver Reptile, ça se peut que je le suce. Mais ça, tu peux le googler, là. OK. On va aller voir comment on fait pour avoir Reptile. Alors, Reptile... On va le dévoiler ici. Reptile... Non, mais quelqu'un qui... C'est toi qui le savais? Non, Nicolas. Reptile... Moi, tu joues beaucoup à ça, mais ça fait longtemps. Mais il me semble que c'était dans le stage avec le pit en bas. Hé, j'aime ça, les stages! Il fallait que tu finishes un bonhomme avec l'upper-cut, puis après ça, tu pouvais affronter Reptile, mais dans le premier, tu ne pouvais pas le jouer. Tu pouvais juste l'affronter. Denis de Valais le disent dans une chanson. Ils disent que dans le premier, tu ne peux pas te battre contre lui. Il est seulement dans le pit, mais tu ne peux pas le choisir comme joueur. C'est ça que j'ai... Oui. Alors, pour combattre Reptile, quand vous battez dans le pit stage, je traduis au fur et à mesure, parfois, il y aura des ombres qui vont passer par-dessus la lune. Quand cela se produit, vous pouvez battre Reptile en faisant ceci. Il ne faut pas que tu bloques de tout le match. Tu dois battre l'autre avec un double flawless victory. C'est ça. Il y a un bonhomme qui passe sur la lune pendant le tableau de pit. Ça sonne simple. Ça fait facile. Moi, j'en aurais une question pour Guillaume Pentreau. Guillaume, c'est qui tes humoristes préférés au Québec et au overall? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Au Québec, pour son travail acharné, je vais dire Mike Warren, pour aussi la place qui est dans la relève, mais Louis-Joséot et Martin Mat, c'est les deux premiers qui vont donner envie de faire de l'humour. En ce moment, je suis vraiment overboundé sur Simon Leblanc. Je trouve qu'il est excellent. Lui, il marche juste du bouche à oreille en plus. Je trouve qu'il est excellent. En termes de relève, le prochain qui va tout péter, ça va être Sam Breton, à mon avis. Il est bon. Et l'Épique-Bois. L'Épique-Bois, un est bon du haut. Je les ai vus hier au bordel, ils étaient excellents. Avec un numéro que je n'avais jamais vu. Je n'avais jamais vu ce numéro-là. Moi non plus, je n'avais jamais vu. Sinon, overall, c'est Louis Siquet et Bill Burr. J'ai été impressionné par Jimmy Carr cette année. J'ai vraiment été impressionné. Il ne semble pas plus que j'ai failli le puncher hier. Moi, j'avais vu sur Netflix. Je peux aller voir parce qu'il m'a dit que c'était la m'affaire. Pourquoi tu as failli le puncher, Sophie? Parce qu'il était super arrogant avec moi. Avec toi, personnellement? Il était la personne la plus pédante que j'ai vu de ma vie. Mais il avait-tu un fou de l'homme? Il était pas là hier, c'était 7. Il n'a pas besoin de foulard. Lui, il l'a en permanence intégrée, je pense. Oui, sérieux. Il a internalisé son foulard. Oui, vraiment. J'ai regardé si c'était même Bill Burr, le numéro sur les raisons pour battre ta blonde. Astitique, c'est drôle. Oui, c'est bon en crise. Astitique, c'est drôle, ce numéro-là. Quand il commence, en tout cas, vous le regardez sur Netflix, ça vient fret dans la salle et il fait OK, OK, et il continue son numéro. C'est vraiment très bon. Il est bon. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à vous. T'as aimé ça? Oui, pour vrai, oui. T'as-tu revenu chaque semaine? Peut-être pas chaque semaine, mais je vais revenir. Une semaine sur deux. Est-ce qu'on fasse de la moto ensemble un moment donné? Je sais pas. Ça me tente. J'ai embarqué sur ta moto. T'as vraiment ton regard de boy crush. Je te tiens autour de la taille. Je sais pas. J'haïs pas qu'il y ait une petite vitre entre nous deux.